Aujourd'hui, nous rappellons qu'il nous peut recevoir le président du conseil de district de Rivière-Noire. Le conseil de district de Rivière-Noire nous rappelle, il est couvert 13 régions, Albion, Bambou, Cascavel, Caz-Noyal, Chamarelle, Flic-en-Flaque, Grande-Rivière-Noire, Petite-Rivière, Gros-Cailloux, Lagolette, Le Monde, Richelieu, Tamarin, donc autant de régions. Chers auditeurs, si vous habitez dans cette région-là, si vous avez une doléance par rapport au conseil de district, vous pouvez téléphoner nous, si vous estimez qu'il y a un projet qui est abouti, qui ne peut pas être abouti, donc pourquoi pas, téléphoner nous tout de suite, le 208-499-208-5999. Alors, Ludovic, la beauté, juste avant, nous tippons qu'on tippait l'aubaine PMI, peut-être l'occasion pour Révin Lola. Combien de PMI se t'est délivré par jour ? Ce n'est pas par jour. Nous avons un comité qui est siégé chaque semaine, et nous fait l'aubaine presque tous les jeudis. Nous traite environ une cinquantaine de permis, que ce soit résidentiel, il y a une exigence, terrain ou un projet qui est commercial. Combien de temps, justement, on se prend pour peut-être finaliser ? Le processus, moi, je l'ai déjà dans le système de NELS, qui est contrôlé par IDB, et nous, nous pouvons faire qu'il est on-time à chaque fois pour délivrer un PMI. C'est-à-dire, maximum les temps, comme il dit, nous l'aubaine. Nous écoutons ça, monsieur-là, tout à l'heure, tu peux téléphoner nous, pour dire, nous, il n'attend quand même. Moi, je trouve, franchement, si tous les documents sont en règle, normalement, nous devons faire livrer, au bout de deux semaines, nous devons livrer le PMI. Alors, qui est le PMI qui est le plus concerné, par exemple ? Qui est le PMI qui est le plus concerné, par exemple ? Nous avons plus de demandes au niveau de la construction de la maison résidentielle. C'est ça qui est presque 80% dans chaque comité qui nous fait. D'accord. Et 20% du côté commercial qui nous paye. Ok. Je t'ai là suffisamment d'officiers pour aller faire une side-visite, tout ça ? Bon, je ne suis pas capable de dire qu'il n'y a là suffisamment d'officiers, mais avec la question COVID, pas plus tôt que deux semaines, nous t'ai là environ trois officiers qui sont positifs, qui sont en isolation. Ça a aussi fait qu'il nous manque d'inspecteurs, d'officiers qui ont le terrain. Et l'application-là est capable de faire l'eau internet ? Oui. Tout l'application, aujourd'hui, nous ne pouvons pas déposer une application au niveau du district council. On demande au dessinateur ou au architecte, lui, il peut mettre tout une petite l'eau, ça qu'appelle NELSA, National E-licensing System. C'est l'eau-là qui est reliée directement avec l'EDIVY. Et l'eau-là même, si nous sommes là pour demander un amendement, c'est l'eau-là système la même, via e-mail, la personne qui peut occuper ça de chez elle, pour gagner toute ma information qui peut viser. D'accord. 208-60-02, 208-60-02, chers auditeurs, vous pouvez téléphoner à partir de maintenant. Nous pourrons prendre un premier appel en deuxième partie, justement. C'est M. Louis qui appelle nous du côté de Bambou. M. Louis, bonjour. Alors, un petit souci de communication avec M. Louis. Alors, si vous pouvez comprendre bien, c'est par rapport à Street Lighting. Vous avez l'impression que la communication peut rétablir au plus vite avec M. Louis du côté de Bambou. Alors, peut-être qu'entre-temps, nous ne t'inquièmons pas à bord de la question de loisir, le temps que la communication est établie avec M. Louis du côté de Bambou. On pensait que c'est fait. Niamad Ramdjine, fait-nous signe que... Non. Alors, il y a M. Percy. Percy Ptong qui est au téléphone avec nous. Bonjour, Percy Ptong. Bonjour. Alors, nous t'annons un petit peu loin. Alors, si nous... Oui, allez-y, nous écoutons. Bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur président. Bonjour, monsieur Percy. Vous connaissez, vous même habitez en bas le monde, quand il y a des inondations, il y a des inondations, il y a des inondations. Vous connaissez, vous avez des problèmes. Donc, je peux revenir sur le projet de la ville, puisque les habitants peuvent concerner que nous avons beaucoup d'inondations dans la ville. Et que c'est proposé là qu'il fait un président village, donc, c'est-à-dire Riviennois et Samarin, soutenu pour un habitant, c'est-à-dire un élu des deux villages. Je n'avoue une demande de M. Pôde. Donc, pour mes questions, je me suis posé où nous recevons les plats. Alors, je me suis dit à bord de la question. Peut-être, allez-y, monsieur Ludovic. Moi, je n'ai pas de recevoir aucune lettre de la part de M. Pôde. Peut-être qu'il y a une passe d'enregistrée, mais moi, personnellement, je n'ai pas de recevoir aucune lettre de l'habitant. OK. Et voilà. OK. Donc, ça m'a sûrement compris qu'il fait un ministre dans le Parlement. Et là, il y a un président village qui n'est arrivé, parce que M. Pôde, on a déposé ça personnellement accompagné des habitants dans le bureau secrétaire là-bas. Et nous déposons une copie aussi contre le ministre de l'Environnement. Donc, bon, si vous n'avez pas de recevoir, on n'est pas capable de répondre à ça. Non, n'ayez. C'est moi, il y a un problème de communication. L'être là, il y a la même. Donc, il y a une copie de lettre, il y a une photo dans le bureau, dans le district 46, il y a un ministre de l'Environnement, il y a une vidéo et tout. Donc, pour ça, ce n'est pas grave. Mais c'est moi, comment, ou pas, ou qu'on est au courant qui, pour la montée à la tourelle, il y a un projet avant par un autre promoteur suédois qui est réfusé. Et nous, parce que justement, ils construisent l'eau en la pente, qui est un pourcentage qui est au-delà du pourcentage autorisé. Donc, c'est pour ça qu'ils vont être élus et que le président Villas est un peu étonné. De toute façon, ça va être un gain. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage au-delà d'autorisé par la loi. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage au-delà d'autorisé par rapport à ça. Et zéro complainte. Je devine seulement la tourelle à ta main. Non, moi, je suis dans la radio même. Il y a plusieurs autres radios qui ont dit que la loi faisait pareil pour tout le monde. Ça, c'est moi, avec mes habitants. Parce que nous, nous n'avons pas de tentation de mourir. Donc, nous, nous sommes d'accord qu'il dit que ça fait pour tout le monde. Mais l'autre là, c'est fini. Le bâtiment finit de monter. Quand nous disons ça, nous n'avons pas tout au courant. Parce qu'il y a l'intérieur, il y a un gâteau derrière. Et derrière, pour Legend Hill, il y a des délais légaux pour faire objection. Et ça, par exemple, nous, quand on mettait pour cette projection-là, ils disent pendant le confinement, il y a des gens. Quand il y a un total lockdown. Et en plus, nous n'avons pas accès à Legend Hill. Parce qu'il y a des objets qui traversent pour qu'elles sont guéris. Donc, moi, nous, nous sommes entièrement d'accord que ça fait l'abri. Mais ça n'est pas tout le monde pareil. Mais ça, moi, je ne peux pas répondre à ma question. On peut répondre, moi, par exemple, mais le cas-là, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire là-bas. Là-bas, moi, je peux dire, nous n'avons pas d'accord non plus. Toujours pas pareil. Je peux dire, mais ça n'a pas là. Nous finis de faire pour plein. Et qu'il ne fait pas dépenser en compte. Puisque, on ne s'entend pas au-delà de la loi. Comment, mon Dieu, nous, au niveau du séquence, il faudrait que la personne n'applique qu'on définit toute la clearance de ma notorité. Là, nous pourrons un permis. Tant qu'elle n'a pas gagné une clearance, nous pourrons le permis. Allez, peut-être là, moi, je peux intervenir pour demander maintenant qu'il y a une contestation. On peut dire qu'il n'y a aucune demande dans ce sens. Est-ce que là, si je peux comprendre, M. Péussi-Yipton, ou c'est-à-dire, M. Labe, vous n'allez pas recevoir aucune lettre? Est-ce que je pourrais réenvoyer une lettre et pour la suite, qui peut arriver? Non, parce que nous, nous, juste figurez parmi ma autorité qui donne une certaine clearance pour ce projet-là. À ce niveau. Oui, à ce niveau. À ce niveau. La clearance concerne quoi, précisément? C'est le bâtiment qui est construit là-bas. La construction. La construction. D'accord. Et le projet d'infrastructure, nous fait un permis, oui, mais seulement avec tous les clérences qui finissent, avec ce IAE, l'Essence, tout ce qui est une autorité qui est concernée, l'individu d'autorité, tout ça. Et maintenant, là, si je peux comprendre, M. Péussi-Yipton, est-ce que je peux envoyer une lettre, M. le Président, je peux envoyer une lettre, et que là, nous, peut-être, nous, 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 pour considérer la question, je pourrais passer dans un comité. Comment ça va se faire? Pour donc, M. Mojaou, nous, nous passions dans nos comités permis, mais nous pouvons directer ça à IDIBI. C'est IDIBI qui contrôle ce projet-là. Ce n'est pas le district council. Oui, mais le permis pour la construction, c'est les autres qui donnaient quand même. Oui, pour M. Mojaou, c'est à la fin, il faut dénuer, il y a toute les renseignements et toutes les autorités, là, qui nous approuvent un permis. Si elle n'a pas à prouver, jamais elle ne peut pas à prouver un permis. D'accord, d'accord. Donc, ce qu'ils m'ont été capable de dire… Rapidement, M. Hiptang, il y en a quelques auditeurs encore qui pertinent à nos téléphones. Bon, donc, si vous renvoyez là-bas la UDB, nous comprenons que ma décision prend plus là-haut qu'il est au district council. Donc, ça nous comprends. Deuxièmement, concernant la lettre, ça, il y a un problème au bureau, au district council, parce qu'il y a une des posants en main pour pas de secrétaire là. Et donc, bien sûr, le district council, je t'ai donné pas qu'aucun ait réponse, et à ça, nous comprenons, réponse ministre. Donc, bien sûr, pour continuer à déposer notre lettre. Donc, nous poursuivons ces affaires-là. D'accord. Comment dire au-même, bon, si vous êtes depuis là-haut, ça veut dire qu'il est un peu plus compliqué, puisque ce n'est pas nécessairement au niveau administratif, au niveau politique. Donc, nous, c'est ces affaires-là, les gentils, parce qu'ils nous apprennent qu'ils amènent l'état d'arrivée. Parce qu'une fois, ils ont une réponse, c'est moi, tu gagnes une visite technique qui est organisée, quand justement, tu empêches des députés, le gérard Béranger, le papé David, le montrent là-haut, qui résultat, ça, visite technique-là, une donnée finale. Bon, parce que, juste, moi, répondez-nous pour ça, premier, mon réflexe, Jean-Alain Béranger et Fabrice David Axé, parce que, quand nous nous demandons, par la fin de sa visite, le Legend Hill, pour que, du coup, comment, le VG, comment le travail peut dérouler, moi, j'ai une certaine intégrité en tant que président du SIC-Cancel, parce que, moi, j'envoie, le promoteur, une requête pour tant de nombre de personnes, moi, je ne suis pas capable d'emmener, moi, je ne suis pas autorisé, il est un petit peu mal élevé, il nous fait mal quelque chose pareille, c'est pour ça. Mais, promettez-nous, après, il n'y a aucune objection, quand, quand, vous ne connaissez pas, il est député, quand même, élu au Parlement. Oui, il n'y a aucune objection, c'est carrément les autres membres. Il n'y a pas de député, il n'y a aucune objection, c'est carrément les autres membres. Il n'y a aucune objection, c'est carrément les autres membres. Monsieur, Monsieur Diou, bonjour. Oui, bonjour, ça va, bonjour, Monsieur. Bonjour, Monsieur Diou. Vous savez, j'appelle pour dire que je remercie à notre président, Monsieur Fuléé, qui travaille, qui fait un très beau travail à Castravel, et ma délérance, c'est que les éleveurs qui partaient pour ramasser les ordures, auparavant, je connaissais un changement d'équipe après le confinement, et il ne faut pas trop bien le travail quand il ne ramasse pas tous les ordures, ça fait la première délérance. C'est le deuxième, ce que je voulais dire, on a un petit terrain de pétanque juste à côté de Villers-Ontes. Et les employés sont venus, ils ont travaillé, ils ont tout retiré, les barrières, les bancs, etc. Et rien n'a été fait pour remettre tout en ordre. Personne n'est jamais venu pour nettoyer les terrains, c'est nous les habitants de Castravel qui sont en train de prendre soin. Donc vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas eu de suivi, et pourquoi il n'y a pas les barrières qui étaient mis, etc. C'est vrai que c'était là parce que c'est quand même un très, très joli but. Ludovic, il a voté. Concernant le service de voirie, ça m'a fait personnellement avec mon inspecteur pour faire une suivi dessus. Pourtant, tu es là où tu peux dire à nous que c'est un de nos meilleurs services. Oui, non, mais c'est finalement un changement. Vous avez connu pour qu'il y ait fait, parce que normalement, tout le monde est obligé de ramasser dans le délai. Même si jamais ils n'ont pas le fini de ramasser la totalité, le lendemain, ils ont continué le travail. Excusez-moi, ils passent quand ils sont parfaits. Ils passent presque une fois par semaine comme prévu. Ça, il n'y a pas d'erreur dessus. Le problème, c'est qu'ils ne ramassent pas tous les audios à courir, quand ça tombe en terre, il y a des oeufs, il y a des... Non, non, mais je disais, ils doivent le faire, monsieur... Oui, 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 oui. Parce que je peux payer gros pour ça. 108 millions, disons-nous, n'est-ce pas, pour un track-out. Oui, allez, vous faites le suivi, mais pourquoi un petit peu pas tous ces problèmes-là, quand même, n'est-ce pas? Oui, bon, tout dépend de la mentalité de mon travailleur qui peut travailler. Et le travailleur m'a trouvé, moi, personnellement, m'a suivi dans le camion de cours. Quand j'ai une saleté qui est tombée quand je peux faire le service de voirie, je t'ai un système de programme saleté, là, je t'ai l'air. Et l'illogique, c'est pas tout, je t'ai l'air. Là, c'est une volonté de la personne, de l'employé, qui peut travailler pour sa contractuelle. D'accord. Donc, nous pourrons remettre au numéro de téléphone, monsieur Joe, au président du conseil de district, monsieur Labote. Nous pouvons enchaîner avec l'appel de monsieur Souprayenne, qui appellent-nous du côté de Albion. Bonjour, monsieur Souprayenne. Bonjour, mademoiselle. Bonjour au président, et bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur Souprayenne. Et, bon, pour moi, il y en a trois tirs et morts qui m'ont changé de passer. Et, vous tenez de m'en aller bien? Oui, bien sûr, oui. Alors, voilà. La première chose, c'est que côté voirie, nous sommes capables de dire à la région Bellevue et tout, nous sommes bien occupés, nous ne sommes rien. Par contre, nous sommes une personne-là sur le travail très bien, c'est une fois par semaine. Nous sommes bien appréciés côté voirie. Ça, c'est une bonne chose quand même. Mais, par contre, nous avons déjà aimé la plage publique. Right? Allô? Oui, nous pouvons écouter. Oui, allez-y. La plage publique, nous avons observé que le matin, quand nous avons fait la marche, moi, moi, des côtés de la plage, il y a des saletés, il y a des plastiques. Et, moi, moi, parfois, moi ramassé ces saletés. Moi, moi, j'ai mis des poubelles là. Et, moi, une poubelle reste pareil, dans un coin, dans des côtés de la plage. Et, un jour, moi, je demande ça, il y a un responsable, il y a un nettoie. Il a dit, nous, monsieur, nous nettoie juste ça sur la plage, nous ne sommes pas des côtés, nous. Nous, nous travaillons juste la même. Et, quand vous avez dit, les côtés peuvent polluer avec ça dans des plastiques là. Ça, c'est une deuxième chose. Et, puis, le troisième chose, je veux dire, et, moi, en ce moment, on va voir sur quels critères le président fait. Je veux dire, il y a un building qui peut construire, c'est une résidence, qui peut construire dans le côté terre d'Albion. Il y a un grand, grand building qui peut venir, comment dire, la ville, et une flat, qui peut même gâcher la vue de la résidence. Je veux dire, il y a cette vue plongeante dans la mer, finalement. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est tout. Merci beaucoup. Merci pour l'appel. Allez-y, M. Laboté. Oui, M. Souprayane, concernant la plage publique, ça me connaît, c'est un débat qui finit déjà déroulé dans le passé. Ils tombent sous la responsabilité de l'autorité. Ce n'est pas le conseil des districts qui occupe la plage publique. Ils sont capables quand même de transmettre le message. Ils sont transmettés le message. Bien sûr, bien correct avec le Tiamen, ils nous passent le message de temps à autre si mon travail ne peut pas faire convenablement. et concernant mon bâtiment, bien sûr, le haut de mon bâtiment, il y a une chose qui s'appelle le PPG. Il y a un zoning dessus. Quel type de bâtiment qu'il y a à construire, quel haut de l'auteur. Ça, c'est mon officier du planning qui vous a donné un coup d'œil. Si la personne peut monter contre la loi, là, il vous a un servir. D'accord. Merci pour l'appel. À 10h30, nous pourrons marquer une courte pause publicitaire. Nous rappelons encore une fois, nous dites, ce matin, nous faisons le conseil du district de Rivière-Noire qui comprend 13 régions. Alors, si vous avez une doléance par rapport aux régions, ou peut-être pas satisfaits avec un projet qui est fait réaliser, peut-être à moitié, pas fait aboutir, téléphone-nous. le 208-4999-208-5999. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas facile pour nous tomber d'accord. Assez avec Métro, nous capons à faire tous les dés. Métro Express. Plus de temps pour vous, plus de mi-time. Métro Express, it's for me. Émission thématique Explique-Couca, ce matin, nous faisons le conseil du district de Rivière-Noire. nous l'inviter, c'est Ludovic Laboté, qui est le président du conseil. Alors, vous pouvez continuer pendant la série d'appels. Cette fois, c'est lui qui appelle nous du côté de Bambou. Bonjour, Monsieur Lui. Bonjour Priscilla et bonjour, Monsieur Laboté. Bonjour, Monsieur Lui. Moi, mon problème, il concerne le lighting et le scavenging. Alors, le Lutano est un peu éloigné. C'est le Dauphin. Oui, allez-y. Il y a de la lumière qui peut en alimènes fait un complaint depuis 15 jours. pas encore réparer jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il y a une hotline. Il fait un complaint de la hotline. Il y a une réparée plusieurs fois. Il faut rappeler. Il y a une étiquette de la même, il y a une tout. Rien n'a été fait. Concernant ce qu'il y a de la même chose, comment l'équipe l'avoir passé, il y a de la ramasser. Il y a de la poubelle. Il y a de la poubelle. Il y a de la ramasser. Et il y a de la 10 personnes qui passent pour les rires pour les baliers. Mais, normalement, dans le contrat, je ne dis pas que le boulot est tous les jours. ça ne dit pas jamais qu'il ne fait un tour. Pourtant, il y a de la ronde où tu fais un tour bien, mais jamais ne fait un tour. Et dans ce délai, il y a de la rire. 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 un petit peu pour faire bonne intervention. Suite à Cyclone Batsirail, nous fions beaucoup de bonnes fautes de nos systèmes lighting, un petit peu partout dans la région. Vous connaissez la superficie, le district rencil, ils commencent depuis la prairie, passe par Chamarelle, viennent jusqu'à Richier, ils font beaucoup. Et même nous permettent l'équipe de travailler le samedi et le dimanche aussi, ce dernier temps-là, pour ne pas pallier tout sur ma faute-là. Mais moi, pour prendre en considération, concernant le scavenging, moi, je suis utilisé tout à l'heure, et je viens de la personne qui peut faire le service, parce que là, moi, pour mettre mon inspecteur qui vivent, qui ont besoin de travailler un peu plus. Et ma chate, moi, je viens de dire, pour renseignement, il y a deux mois de cela, sorry, moi, au final, tiers, environ, deux camions saletés dans ce dépôt-là. Mais malheureusement, moi, l'habitant, moi, c'est un civisme, c'est très compliqué. D'accord. Alors, peut-être, nous pouvons remercier tous les coordonnées, le numéro de téléphone de M. Bambou, de M. Louis, du côté de Bambou. Alors, si à la régie, tu es capable d'envoyer nous également le numéro de téléphone. Voilà, c'est là. Donc, on nous vous transmet tout ce numéro dans quelques petites minutes. Ex-Pi Kouka, thématique émission de proximité, nous rappelons de temps encore une fois. Je t'ai dans encore 30 minutes pour questionner le président du conseil des districts par rapport à mon projet dans ce village. Donc, 13 villages au total. 208-499-208-5999. Alors, entre-temps, qui nous prend un prochain appel, M. Ludovic Laboté, nous cause un petit peu l'urban loisir dans le district. Est-ce que, ou personnellement, donc, ou même un petit peu sportif, donc, ou engagé dans le tennis, c'est ça? Voilà. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de loisirs pour manziner ça dans le district de Rivière-Noire? Moi, je peux vous dire, pour tout catégorie d'âge, parce qu'aujourd'hui, nous bien voulons faire une activité physique pour ressentir en bonne santé, que ce soit la marche, football, tout ça. On pensait qu'il nous manque beaucoup de loisirs dans nos bonnes villages. Et dans notre village, moi, pour ce site, mon village, pour moi, c'est le monde. Nous n'avons un terrain de football. C'est pour ça que, là, nous nous faisons ça dans nos Major Capital Project, pour gagner un terrain plus proche avec le village. Nous n'avons un terrain qui trouve environ un kilomètre du village. Et de ne pas appartenir au village, n'importe quel est, c'est un terrain privé. Et ce village-là, il n'a seulement un terrain synthétique, c'est un terrain volleyball qui fait une convertie en un terrain synthétique de foot five. C'est tout, comme l'âge qui m'a des enfants et deux jardins d'enfants, et deux terrains pétanques. Et c'est tout. Ça montre que, qualité, ce village a une délaissée. Oui. Mais là, qui vous préfère, ou justement, concrètement, un an depuis qu'il vous... Là, mon première chose, c'est mon besoin de gagner ce terrain de football pour le village qui a une toute facilité qui est bizarre. Et après, là, j'ai une autre idée, mais comme moi, j'ai dit, faute de place, faute de terrain pour faire mon projet. C'est ça qui tente un petit peu mon échéance. Et le but, c'est que nous nous faisons mettre en place tout mon loisir pour qu'il y ait des personnes de tous âges qui peuvent bénéficier. Là, justement, nous pouvons faire mon art d'au-gym. Nous faisons un mou-ga. Mais là, nous, personnellement, nous faisons un appareil d'au-gym. Nous pouvons mettre dans le bambou. Et il y a un espace vert à flic en flac qui nous fait qu'à aménager. Là, nous commencent un médecin un petit peu partout. Les pauvres vignes dans le prochain budget qui, madame, madame, monsieur, après d'autres heures de travail, ils ne peuvent pas utiliser. Combien il y a dans le district, dans l'open gym, là? Zéro pour l'instant. Zéro? Pénin du tout, hein? Du tout. Parce que, peut-être, dans les autres régions, pour lui, par exemple, Pénin, mais sauf que le problème, c'est l'entretien. L'appareil-là, quand même, parfois, s'il n'est pas bien installé, s'il n'est pas bien fixé, il pose un petit problème en termes de sécurité. C'est ça que nous pouvons essayer d'expandre un petit peu partout. Tout le monde a un petit peu un loisir pour faire un peu des sports. qui, dans le village même, de Pénin, pour bouger, pour le faire. Vous pensez, en termes de terrain de football, il n'y a suffisamment, aussi? En termes de terrain de football, moi, je parle de là. Là, on est dans le terrain de Chamarelle, parce qu'il y a plusieurs problèmes. Et dans le nouveau budget qu'il nous fait gagner au niveau IRP, moi, je donne Chamarelle une priorité pour terminer une partie important dans sa phase de construction de terrain de football, qu'il doit construire un retaining wall avec un drain, parce que le terrain-là, il le trouve dans le fond, la roue trouve en haut, et il est prêt à côté de la rivière. Alors, quand la pluie est tombée, il y a tout ça de loin qui déverse le terrain de football, qui lave la terre-là. Le terrain-là, il est déjà en construction, mais il n'y a rien de soucis avec le contracteur. Mais là, nous pouvons faire en sorte qu'il nous fasse arrêter un retaining wall-là et nous fasse un drain-là pour qu'il nous soit capable, soulagent un petit peu la région de Chamarelle, qu'ils soient capables, parce que nous connaissons l'équipe de première division qui joue là-bas, qu'ils soient capables, services à terrain pour tout l'entraînement. D'accord. Alors, qu'ils soient capables, peut-être Christophe Swambert, pour dire un petit peu qu'il y a une question de l'internaute, nous enchaîner avec l'appel de Kevin, du côté de Petite-Rivière, cette fois. Bonjour, Kevin. Monsieur Kevin. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Ludovic. Ça va? Bonjour, monsieur Kevin. Oui, bonjour. Donc, je suis aussi conseiller village de Petite-Rivière. En fait, maman, pour cause de trois soucis qu'il y en a, en fait, c'est bizarre qu'il était un peu plus vite possible. En fait, je vais demander un bel shelter qu'ils trouvent à la croix de Petite-Rivière. Ok. Oui. Et maintenant, on a aussi demandé un ralentisseur, un obstacle, comme c'est de l'eau, la route de Petite-Rivière à la pointe, qu'ils trouvent à Petite-Rivière, au Petite-Rivière, parce que, ben, on a élonge le chemin et maintenant, il y en a beaucoup de véhicules qui traversent là-dedans et, ben, on roule vite là-dedans. Et on a même canal la ferme, qui, ben, on arrête, alimente deux réservoirs qui étaient pour l'irrigation. En fait, maintenant, ça a un canal là, ben, on arrête à envoyer de l'eau là-dedans et il peut faire beaucoup de la musique. Et c'est ça, mais tu as envie que nous, quand nous arrivions à ça, et ça donne trois choses qui m'ont dit là-dedans, nous mettons ça à l'eau minute. Et ça fait plusieurs mois. Ok. De nos conseillers qui nous font, de nos connectés. Donc, vous n'avez pas encore un suivi, vous n'avez pas encore un suivi ? Non. Pour l'instant, nous n'avons pas encore un suivi. Allez. Nous écoutons Monsieur Labote. Bon, concernant Best Shelter et Ralentisseur, ça, il concerne plutôt côté TMRSU, qui fait aménagement, ou TMRSU, ou la EADA. Et nous, quand nous gagnons une requête comme ça, normalement, s'il passe dans un village council meeting, il faut forward directement par le ACE, qui occupe sa région-là, à l'autorité concernée. Nous envoie un courrier à cette autorité-là. Mais moi, personnellement, je suis capable de faire la demande aussi. Mais vous faites le suivi aussi, non ? Oui, bien sûr. À part le fait que je transmette la doléance. Nous fais le suivi. Mais il y a beaucoup de demandes. D'accord. Je comprends. Ma pensée, la sécurité routière aussi, ça a aussi une de mes préoccupations. Oui. Alors, elle nous dit, elle envoie-nous un message, là, du côté de Albion à Thierry-Rivière. Je veux dire, c'est toujours dans le noir le soir, donc des côtés Cannes. Peut-être, en tout cas, dis-nous un petit peu quelle est la situation ? Là-bas, nous avons un projet que nous finissons de l'argent pour faire le projet en lui-même, pour planter une colonne, un médecin conducteur pour ne pas fixer ma lighting. Mais ça peut prendre un petit peu le temps parce que le terrain, quand nous faisons de planter une colonne, il est privé. Nous faisons de gagner le clearance avant tout pour ne pas planter une colonne. Nous ne sommes pas capables à planter une colonne d'autre terrain. Mais il peut aboutir même, à ce projet-là ? Non, le projet, il peut aboutir parce qu'il peut bénéficier. Parce que quand même, ça fait des années, non ? Depuis de... Non, non. Il se trouve dans le projet qui... l'argent qu'il nous a gagné pour l'année dernière, 20, 20, 21. Oui. Et c'est ça, là, nous faisons un excellent petit peu. L'argent finit de caisser, nous finit de faire toutes nos modalités, pourquoi pas, planter une colonne. Mais c'est juste, nous perdons une clearance depuis sa personne qui occupe sa dépanneur. D'accord. Du côté de Flic en Flac, M. Mohamed, appelle-nous. Bonjour, M. Mohamed. Bonjour tout le monde. Bonjour les auditeurs. Tout d'abord, moi, c'est un troisième pour dire M. le Président Ludovic. Allez. Oui. Tout d'abord, moi, tiens, félicite M. Ludovic pour le travail qu'il était fait. D'ailleurs, un travail vraiment formidable qui, en tant qu'ingénie civil, et vous félicitez pour ça. Mais, c'est un improvement. OK. Là, dans Flic en Flac, au bout du monde, beaucoup moins de la classe pour ranger, c'est au bout du monde sur l'élévation, je fais un feeling un building, un land use permit pour HEC, et le 1er floor. Mais, au bout du monde, afin de faire l'élévation, 2ème floor, sans permis. Hum-hum. Aster, quand l'inspecteur est venu. 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 pour le district council. Mais, moi, vous pouvez écouter, monsieur. Monsieur le Président, si vous avez venu, il y a un uniforme. OK. Soit un badge, certifié. vous avez venu. Vous pouvez vous instructer. Non, nous nous avons venu, il y a un district council. Mais, ce n'est pas ça, il faut identifier les gens. Je pense que nous sommes tous d'accord. Vous avez un badge, un uniforme, qui, vous avez venu, vous connaissez, il y a un district council. Et, il y a un souci, surtout en Afrique en flac, c'est que, le ramassage audio, c'est peut-être à l'aider. Mais, j'ai envoyé une lettre, je ne sais pas, monsieur Lidovic même, qui fait ça, je ne sais pas, monsieur Lidovic, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, à travers radio et télévision. Mais, moi, je suis content, je travaille ici, je suis content, je suis content, il y a des autres endroits, c'est pareil. Mais, ce qui est plus intéressant, c'est monsieur Lidovic, qui peut faire sans permis, avec un officier, qui vient, vous ne pouvez pas identifier les. Sinon, n'est pas qu'il se voit, vous ne dites pas, je suis officier du district council. Comment nous pouvons identifier cela, comment nous pouvons sauter, à ce moment de problème là. Merci, et bonne journée, et bonne continuation. Merci, monsieur Mohamed. Un commentaire ? Oui, pour répondre à monsieur Mohamed, concernant l'uniforme, pour bénéficier planning, surtout, je vais te vêtir de chemise blanc et pantalon bleu marine. Ça, c'est un uniforme. Concernant cet ID, j'ai un ID qui est accroché dans cet écoute, avec cet badge, cet ID. Ça, c'est déjà comme ça. Oui, est-ce que je peux suivre le... Oui, parce que moi, comme tous, j'ai un ça dans cet écoute. Concernant mon bâtiment, j'ai un livre qui n'a pas permis dans le passé, qui est livré, qui est pas dans nous. Et Lola, moi, pourquoi pas faire un commentaire. Un petit peu bon, quand même, si tu es capable de nous... Moi, pas que tu as un problème, moi, pourquoi pas commentaire, Lola ? Alors, dans quelques minutes, Christophe Swambert, pour rejoindre-nous, donc, pour quelques questions devant l'internaute. Et là, pour enchaîner avec, c'est donc monsieur Alain de Tamarin qui appelle-nous. Bonjour, monsieur Alain. Oui, bonjour, Présilien. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour, monsieur Alain. Monsieur le Président, est-ce qu'il m'occupe de dire, moi, nous, la prochaine fois, on passe dans Tamarin. Arrive Tchessia, on, qu'est-ce qu'on trouve, à cause, on passe à Simen, Carlos, qui passe dans mon pied, la tourelle. Et le temps où on arrive au terre, à venir déjà 40 ans, mon conseil, vous arrêtez complètement, si vous ne voulez pas, éclate ou carotte sous, si vous ne pas fausse ou sans. Roudouz, c'est-à-dire qu'on peut zigzaguer parmi tous ces trous-là, on n'a même pas qu'on profondé les trous-là, tout ça, il n'y avait qu'il y avait. Le soleil est venu, le soleil est allé, tout ça, l'île est toujours la même. Et ça, il y a depuis plus d'un an. Vous ne trouverez trois fois, l'équipe est venu, vous avez un petit poignet de chipping, vous avez un petit délai d'asphalte, allé, vous avez un tourné les deux, l'île est ressourcée. Il y a un problème dans cet endroit-là, il y a un tuyau qui est cassé. L'île est là, mine la route par en bas. Combien de pousser ou de pousser, toujours l'île pour remonter, trop pour là. Monsieur Allah, mon cas m'interrompt-vous, le problème peut durer depuis combien de temps ? Plus qu'un an. Plus qu'un an, mais vous faites une affronte ? Il y a au moins six fois, sept fois, on travaille, on fait une vignette, on fait un petit poignet, une semaine après, tout est réallé. C'est un délai qui est sourcé, délai rare en ce moment. Trouvez quoi de ça délai, puis ça a été sans un bout de tuyau, nous fait l'économie. Vous êtes au courant où de ce problème-là, monsieur ? Oui, pas plutôt qu'hier, je ne finis pas, juste pour l'information, monsieur Alain, je ne finis pas dans ce chemin-là. Ou au caoutchou, panne ? Non, malheureusement. Heureusement plutôt. Heureusement plutôt, mais au caoutchou, encore pareil. Mais moi, j'ai déjà une équipe qui veut faire l'intervention là-bas, moi-même, j'ai fini d'identifier ce problème-là, et nous faisons de la source du problème. Parce que nous faisons d'identifier un tuyau, mais là, nous avons besoin de louer un DCB pour pouvoir fouiller, pour guéter cette problématique. Parce que nous faisons de la source du problème. Il faut nous faire plusieurs interventions, moi-même, j'ai fini de mettre un petit peu de béton, pour qu'il y ait une solution temporaire, comme on a dit. Non, ça, nous faisons ça temporaire pour qu'il y ait un bon habitant qui servit à... Pour qu'il y ait un petit peu de médicaments, pas la doule, comme on a dit. Là, nous faisons d'intervention pour réduire la source même du problème. C'est bizarre, créer, faire une cause de reine, nous pouvons faire une cause de reine pour qu'il n'y a pas d'envoyer ça de l'eau-là. Canalise de l'eau-là plutôt, pour ne pas endommarer sa chemin. Bon, remerciez-vous d'avance, M. le Président. Je suis bien contentant de s'accoser là. Merci beaucoup, M. Alain, du côté de Tamarin. Alors, Christophe Soambert, pour rejoindre-nous, donc, pour quelques questions des internautes. Oui, Christophe ? Bonjour. Oui, bonjour Priscilla, bonjour à M. Ludovic Laboté. Alors, nous avons quelques questions qui peuvent être posées par nos auditeurs sur notre page Facebook. Alors, tout d'abord, nous avons M. Satya Mungro qui peut demander est-ce que le Président du Conseil, il y a une idée, quand il y a un projet de Waste Water Management Authority pour commencer à Bambou ? Et ensuite, nous avons le message de Corinne Larisé qui dit à nous qu'il y a un problème de l'eau dans le village Le Monde depuis quatre jours. Est-ce qu'il est au courant de ce problème-là ? Bon, pour, réponds-nous, pour Bambou, le projet de Waste Water, d'Hallitude, est finit avec un budget, environ 50 millions pour aller, pour faire ce projet-là. Et l'Ibiza commençait dans les jours à venir. Vous pensez, avant avril, le projet d'Ibiza commençait parce que nous-mêmes, nous pouvons attendre ce projet-là. Nous avons un projet de drain là-bas pour soulager parce qu'il y trouve un flood-prone et nous pouvons attendre que Waste Water termine ce travail pour être capable de mettre la main pour faire de l'eau. Concernant de l'eau, le monde, ça fait seulement deux jours qu'il finit, juste pour rectifier, ça fait seulement deux jours qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, ça fait deux jours qu'il n'y a pas de l'eau, pas quatre jours, parce que moi aussi, moi, habite là-bas même, il ne faut pas oublier. Et ça a problématé les vignes quand nous avons eu la pluie. Avec une nouvelle station de l'eau qui est installée pour alimenter le village du monde qu'il trouve dans la rivière Béjcap, malheureusement, quand il y a eu la pluie, il y a eu des labours qui est accumulé et la pompe-là n'est pas capable de filtrer, ça a eu des bris-là. C'est pour ça qu'il y a la pompe-là automatiquement du switch-off. Parce qu'avant-hier, nous avons eu la pluie à Chamarelle, et ces salariés-là, ils prennent depuis Chamarelle, ils ont eu une termine sur la course à Macron de Béjcap. Là, mon fini téléphone inspecteur de la CWA, qui peut faire le nécessaire pour rétablir, si bien sûr, il y a la moisse des bris, de couleur de la pompe de l'eau au Pévis. D'accord. Donc maintenant, un auditeur aussi qui contactait nous, qui, du côté de flic en flac, comme un bus individuel, fait la pluie et le beau temps. Au courant de cette situation-là ? Non. Là, nous n'avons aucune information. Nous n'avons aucune information. Alors, nous avons également au téléphone avec nous l'ex-président du conseil de district, M. Steve Magdalen. Bonjour. Bonjour, bonjour, M. le Président. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Plus. Bonjour, M. Magdalen. Oui, allez-y. Donc, oui, voilà. Non, moi, tu peux amener juste un petit peu de précision par rapport à la déclaration du Président concernant le problème qu'il y a. M. Tipei, il y a un projet pour Albion, qui n'est pas fait une réalisée. M. le Président fait une réponde, comme quoi, OK, il y a un Président pendant quatre ans, là, qui, comment nous dire, qui fait une faire. Il est bon qu'il ne veut pas mettre toute la faute là au lit, parce qu'il nous tout connaît des contraintes qui nous est là quand nous dirige 13 villages. Mais juste un petit peu, un petit chose par rapport à ça, parce que nous, moi, comme M. le Président, M. le Président, M. le Président, il y a 25 millions, 20 millions, 25 millions, mais nous, c'est quand même, quand même, solidaire l'Auban projet de développement. Les chiffres, les faits, quand vous guettez, qui finnent arriver, qui finnent faire quelques années de cela, qu'il y a, avec M. le Président, les autres collaborateurs qu'ils appellent M. le Président, Véronique, toute la bonne, chacun, à ce tour, nous finit décidés pour l'intérêt du village, du district en général. Mais aujourd'hui, nous gagnons 75 millions. Les bons qui nous connaissent, nous prises de projet une augmentée. Mais il est dommage quand on trouve quelques villages, qui gagnent 600 000 rupis, quand on trouve, encore une fois, je peux redire encore, il n'y a pas d'épargne que du district en général. Mais seulement, mon pensée me lance un appel à ce qu'il y fait équitablement, qui est tout le monde, pareil, parce que vous avez réalisé. Donc, M. Magdalene, vous pouvez dire qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures ? Définitivement. La décision revient à qui ? Je peux dire qu'il y a une personne, quand je peux redire, qu'il y a une autre cause que j'ai envie, mais quand on guette la réalité, les chiffres, les développements, vous guettez un peu partout, il n'est pas correct. Je peux dire tout le temps, et tout le temps, je fais une réalité, il n'est pas possible qu'à cause d'un autre monde, par exemple, ou pas que je ne peux plus bien vivre, il n'est pas vraiment la politique, tout le temps, je ne peux pas dire que je ne peux pas faire la politique, je ne peux pas faire la politique, je ne peux pas faire la politique, je ne peux pas travailler pour l'intérêt des habitants. D'ailleurs, quand mon petit président, ça peut se vérifier, il y a un village, comment ça s'appelle, un village qui est supposément, en guillemets, partie mort avec nous, comment nous dire, dans le jargon de choses, mais c'est mon empêche, nous donnez, mais quand vous faites un décompte, tout ce qui est arrivé, vous dites, excusez-moi, je ne comprends pas comment ça passe, je ne comprends pas, c'est dommage, et encore une fois, je suis tout le terrain, dans le village, il y a un village, le gouvernement n'envoie pas le papier, et il dit, nous n'en avons le terrain avec le médecin, nous n'en avons le terrain avec le médecin, moi, je suis tout le temps, quand je suis président, je suis négocié pour gagner pour Albion, c'est moi, je trouve un petit peu l'art, je ne parle pas dans le centre, effectivement, je parle dans Bellevue, mais pour le impôts d'imond, tout ça là, nous n'aurions pas envie de faire quelque chose, mais je n'ai pas besoin de soumettre ça, même pour le village hall, moi, je ne suis pas besoin de soumettre, je ne suis pas besoin de 5 millions, je ne suis pas besoin de donner mon budget, justement, pour un an, je n'ai besoin de 100 budgets, pour être bambou, justement, et puis, ce qui est arrivé, quand je gagne mon cas, je me dis, je n'ai pas besoin d'identifier, je ne suis pas besoin d'avoir le ministère de logement, mais ce qui est aujourd'hui, je ne suis pas un petit peu, je ne suis pas un peu, là, il demande encore, pas pour gagner encore, moi je dis franchement, nous pour aller, nous ne pourrions pas pour gagner. Parce qu'il y a une volonté pour le travail, moi je n'ai pas perdu ce qu'il y a, pour donner l'exemple, la lumière et l'eau de la rivière. Est-ce que vous pensez pour la sécurité de moi ? Pour la sécurité de la rivière. Et moi je disais qu'il y a un conseil la semaine dernière. Moi je disais, ça fait trois ans. Jus après ça, c'était mon dernier budget, avant les élections, qui approuve la lumière de la rivière à Albion. C'est moi, je fais une voie de ça, je n'emmène pas à projeter là. Est-ce que vous faites moi croire, il arrive trois ans, moi je disais, 19, le président fait déjà 21, c'est faux, c'est 18. Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, mais je ne sais rien, je ne peux pas dire. Rapidement, nous presque arrive à la fin de l'émission, et nous n'envoie pas l'éditer. Je dis pour dire, moi je disais, que je m'occupe d'attendre trois ans, priorité, c'est l'avis de moi, tous les jours, tous les semaines, je peux donner nos affaires, mais c'est moi, la volonté est réelle, pour faire quelque chose, et moi je disais, encore une fois, si nous causerons beaucoup pour causer, je comprends, le temps fait des faux, mais moi je souhaite, moi je crie de cœur, qu'est-ce que tout le village, pareil, comme tout le président fait dans le passé. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'appel, nous vous marquons une courte pause publicitaire, et nous retrouvent les auditeurs dans une poignée de secondes. Chaque fois qu'ils nous soignent, Cindy tout zouait d'un petit news pour les raconter. Karen Lee, les quittent sur l'hôtel au Park & Ride pour les soignants locaux romandels. Nous va un petit moment dans le métro là ? Ah oui, ça les dise pour nous. Tous les trois, nous inséparables. Un petit manger ou faire shopping ? That is the question. Pas facile pour nous tomber d'accord. Aster avec le métro, nous avons fait tous les dés. METRO EXPRESS Plus de temps pour vous, plus de me time. METRO EXPRESS It's for me. Sous-titrage ST' 501 Voilà, retour sur le plateau d'Explicouca thématique. Nous payons recevoir aujourd'hui le président du conseil de district de Rivien-Noir. Alors, Ludovic Labote, peut-être tu as souhaité répondre à monsieur Steve Macdulein. Oui, tu as souhaité répondre à monsieur Steve Macdulein. Quand tu peux dire, moi je peux vous mentir. Mon père, je ne peux pas dire. Enfin, il n'y a pas un service à terme là. Bon, bon, on a prévu à l'appui. Budget LDP 2020-2021, extension street lighting de Avenida Escombe, la face de Bellevue, Albion jusqu'à Petite-Trivière. Ça figure la liste, 2020-2021. Il parle de la date des 3 ans et c'est là, comme monsieur la peut dire. Ah oui. Et tout le monde fait que je réponde que je peux gagner des soucis avec le propriétaire du terrain quand il nous a planté à Bancolona. D'accord. Donc, vous pensez le projet du projet du projet aboutit. Et concernant, c'est que monsieur Macdulein peut dire l'enveloppe qui nous fait gagner de 76 millions. Ça, l'enveloppe de 76 millions là, je peux mettre en phase plus de street lighting. Je peux dire, il y a une phase qui vient de faire. Pour vous, c'est ça la priorité ? Je faisais complé de ce street lighting dans la partie sud de nos circonscriptions. Et, je suis là, juste, il y a un monsieur Alain qui ne fait qu'il intervenir tout à l'heure pour le jacarandas. Je peux mettre un DCB pour faire un travail. Et là, mon DCB est disponible seulement lundi prochain. Il y a un contrat avec une personne. Il est disponible seulement lundi prochain. Il rétarde mon travail. Là, ce que je fais, c'est que je peux mettre l'argent pour un DCB. Un mini-crawler, c'est-à-dire un Tichenning et un Bobcat additionnel qui peut aider pour l'avancement de mon travail dans le futur. C'est ça qui me mette l'argent. Et après, je me tirerai à Cascavel en mauvais état. Là-dedans, on peut mettre 10 millions. Ce n'est pas mon fait qui fait un favoritiste. Côte vraiment la population pour bénéficier. C'est ça qui me préfère. D'accord. Nous, pour prendre un dernier appel, c'est M. Rowin Anachellum qui appelle nous, conseiller du village d'Albion. Bonjour, M. Anachellum. Rapidement, il nous reste à peine 30 secondes. Nous ne permettons quand même pas sous l'appel. Rapidement. Oui, donc, bonjour, le président. Donc, en tant que conseiller du village, je me t'ai envie de faire une intervention. Bon, on peut essayer, rapide possible, le temps fait défaut. Mais, moi, je vais commencer à remercier tous les officiers du district-countiel et le président du travail qu'ils ont fait faire depuis le Kimola en tant qu'élu. Côté streetlighting, touté mon infrastructure. Je vais dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire et il y a beaucoup, beaucoup d'en cours. Je vais dire qu'il y a le président pour faire de ce mieux. Mais, il y a aussi qu'il me rappelait qu'il paraît qu'il y a beaucoup des autres intervenants à faire. Il y a beaucoup d'intervenants à l'on qui m'a bien remercié. Et la priorité d'Albion est pour la construction d'un village hall parce qu'il m'a pensé qu'en 2022, le sel village est un village hall qui n'est pas normal. Il n'est pas normal. Les députés ne sont pas pour nous faire la guerre pour ça. Il est vrai qu'il y a, comme le président de la guerre, dans le passé des dix dernières années, il y a deux présidents du district-countiel qui sont sortis depuis Albion et qui sont malheureux. Il y a des morts, mais des morts, c'est une chose, l'aboutissement du projet, c'est une deuxième chose. Mais pour continuer la guerre, si à la fin de ce 6 ans de mandat, vous êtes trop là pour vivre une réalité et espérer qu'il nous coûte bien nécessaire avec sa présidente, M. Labote. Allez, nous écoutons le président, nous écoutons lui parce que nous vous interminez là, rapidement. non ? Oui, je suis en HLM, moi aussi, moi, pareil que moi, c'est que je veux dire, tous les 13 villages qui ont la même qualité d'infrastructure, pas un qui est la plus, l'autre est la moins. Un village est nécessaire pour le village d'Albion, moi, je fais tout pour ça. Pareil que moi, je peux la gagner pour gagner mon terrain de football, à 15 ans, il y a un terrain de football, il y a un terrain de football, il faut que tous les villages ont la même qualité d'infrastructure, pas tout, à titre d'exemple, il y a un village de Gros-Cailloux, il y a un terrain de football, il y a un multi-purpose complexe, il y a un terrain synthétique foot five, il y a cinq genres d'enfants, il y a un village hall, il y a un community center dans Caneute, vous trouvez que l'argent est mal distribué, vous comprenez ? Oui, et donc, quel est le prochain objectif, pour terminer là ? L'objectif, c'est que je termine le terrain de football de Chamarelle, ça, il y a vraiment une grosse foudure, et je veux donner à tout village la même qualité, facilité, côté loisirs. Là, nous trouvons un petit peu partout, dans l'île, il y a un terrain de synthétique foot five qui peut être planté, je veux au moins gagner un petit peu partout, et aussi, pour moi, c'est un peu plus tôt, c'est une facilité pour moi, madame, qui n'a pas fait un petit peu l'exercice, c'est un art de gym, c'est comme ça. D'accord. Alors, nous, Pévisin prend congé de vous, merci beaucoup, Fille, répond à nous l'invitation, Ludovic Laboté, nous espérenons que vous retrouvez lors de la prochaine émission, et merci également à Niemal Ramjin qui tient la réalisation, Christophe Swambert qui tient également avec nous, sans oublier Ali Dobibokos pour les images. À venir, le Flash de 11h avec Émilie Payenne. À bientôt. Sois t'inspiré, écoute Radio Plus. Radio Plus, j'adore !